Au cours des années 90, la ville de Seattle dans l'état de Washington, aux Etats-Unis, est reprise avec une vague de vols de banques. La plupart des voleurs sont arrêtés sauf un. Ils se déguisent pour voler des millions de dollars, menaçant de tuer quiconque se mettra en travers de sa route. Sans piste ni preuve, les agents du FBI craignent que la seule façon de l'arrêter ne soit de le prendre sur le fait. Seattle dans l'état de Washington en 1992. La révolution informatique bat son plein. Les entrepreneurs en haute technologie injectent des milliards de dollars dans l'économie de la ville. Pour satisfaire aux besoins de cette clientèle de plus en plus prospère, les principales banques ouvrent des succursales un peu partout dans la ville. Mais ces succursales, très pratiques pour les habitants des divers quartiers, fournissent également des perspectives intéressantes pour les voleurs éventuels. Dans l'après-midi du 25 juin, à la succursale Madison de la Seafirst Bank, deux hommes masqués menacèrent de tirer sur quiconque désobéirait à leurs ordres. L'un des deux hommes braquait son arme sur les clients apeurés, pendant que l'autre obligeait une caissière à vider son tiroir caisse. Après avoir rempli leur sac, ils demandèrent à l'un des clients qu'ils avaient vu arriver plus tôt de leur remettre la clé de sa voiture. Ils menacèrent les commis de tuer quelqu'un si l'un d'eux déclenchait le signal d'alarme. Ils s'enfuirent avec près de 20 000 dollars. Comme les dépôts de la banque étaient assurés par le gouvernement fédéral, le FBI fut immédiatement appelé à s'occuper du cas avec la police de Seattle. Les caméras de la banque ne fonctionnaient que lorsque le système d'alarme était déclenché. Les enquêteurs n'avaient donc aucune photo des suspects. Les clients et les employés de la banque donnèrent une description des deux voleurs. Ils étaient de stature moyenne. L'un des employés avait entendu l'homme qui tenait l'argent appeler son complice Mark. Les voleurs portaient des gants. Il n'y avait donc aucune empreinte digitale. Les enquêteurs tentèrent de trouver des traces de semelles sur un bureau sur lequel l'un d'entre eux était monté. On retrouva quelques marques de semelles qui semblaient avoir été faites par des chaussures de course. Les agents prirent note du numéro d'immatriculation de la voiture volée à un client, une Cadillac Sedan. Quelques heures plus tard, on retrouva la Cadillac abandonnée dans un quartier près de la banque. Les techniciens judiciaires examinèrent l'intérieur de la voiture, mais n'y trouvèrent aucune empreinte digitale, ni cheveux ou fibres suspectes. Sept semaines s'écoulèrent sans nouvel indice. Puis, le vendredi 14 août, un autre hold-up eut lieu à la même banque. Bien que le voleur fût déguisé différemment et qu'il fût seul, les caissières croyaient qu'il s'agissait du même homme. Il portait du maquillage de scène. Il partit avec un butin de 8000 dollars. Il n'avait pas dit son dernier mot. Au cours des trois mois suivants, l'homme braqua quatre autres banques de Seattle. Chaque fois, il était seul. Il portait du maquillage de scène, un chapeau et des lunettes fumées. Il braquait un pistolet Glock de calibre 9 mm sur ses victimes et menaçait de tuer quiconque tenterait de l'arrêter. Lors de son sixième vol, le voleur s'enfuit avec un butin de 252 000 dollars. Les enquêteurs n'avaient toujours pas la moindre idée de son identité. L'agent spécial Sean Johnson, du bureau du FBI de Seattle, chercha à retracer ce maître du déguisement qu'on avait surnommé Hollywood. Il est beaucoup plus commode de trouver un surnom que de se référer constamment au grand homme blanc ou chapeau bleu. Comme cet individu portait toujours un déguisement et du maquillage, on a commencé à l'appeler Hollywood, et ce surnom lui est resté. Après le vol de la succursale Hawthorne de la Seafurst, au nord-est de la ville, Hollywood cessa de faire des vagues. Cette fois-ci, son butin dépassait le quart de million de dollars. Jusque-là, Hollywood avait mis la main sur plus de 320 000 dollars en s'attaquant aux banques de Seattle. Les autorités n'avaient rien retrouvé de ce montant et n'avaient toujours aucun indice sur l'identité du voleur. Puis le 24 novembre 1993, soit un peu plus d'un an après le dernier vol, Hollywood fut encore des siennes. Brandissant son célèbre pistolet Glock, il ordonna au client de se regrouper. Il était revenu à la succursale Hawthorne, où il avait déjà volé plus d'un quart de million de dollars. Il ordonna qu'on lui remette tout l'argent liquide disponible. Insatisfait du montant qui se trouvait dans les tiroirs, il obligea la caissière à lui ouvrir la chambre forte. Hollywood partit avec près de 100 000 dollars. Une fois encore, il menaça de tuer quelqu'un si l'alarme était déclenchée. Personne n'osa lui désobéir. À Seattle, au cours de cette période, la consigne en matière de sécurité incluait notamment de marquer les billets de banque pour retracer l'argent volé. Une autre mesure consistait à dissimuler des sachets de teinture rouge dans les liasses de billets, reliés à un système électronique. Ces sachets explosaient et tâchaient le voleur dès qu'il passait devant les censeurs près des portes de sortie. Des systèmes d'alarme silencieux permettaient aux commis d'alerter la police à l'insu du voleur. Des caméras vidéo étaient installées aux quatre coins de la banque. Jusque là, Hollywood était parvenu, on ne savait trop comment, à déjouer ses mesures de sécurité. Le 13 juillet 1994, il s'attaqua à sa dixième banque en deux ans. Il menaça les employés d'un pistolet paralysant. Une caissière risque à sa vie en déclenchant l'alarme silencieuse. Hollywood vidait le tiroir-caisse sans se rendre compte que des unités de la police arrivaient à toute allure. Il s'enfuit avec la somme de 112 000 dollars. Un témoin à l'extérieur de la banque le vit s'engouffrer dans une Dodge Caravan bleu foncé. C'est son complice qui conduisait l'auto. Le témoin ne put distinguer le numéro de la plaque d'immatriculation. Après que la police eut établi un périmètre de sécurité, un employé de la banque arriva au travail. Il fit part au policier d'un incident qui avait eu lieu la veille. Il avait remarqué un homme devant la banque en train de prendre des notes, debout près d'un Dodge Caravan. Le témoin déclara qu'il était malheureusement trop loin pour bien distinguer les traits de l'homme. Pour l'agent Johnson, Hollywood semblait bien faire ses devoirs avant de s'attaquer à une banque en analysant les lieux. Il faisait du repérage près des banques quelques jours avant de les attaquer. Cela lui donnait une idée de la disposition des lieux et des allées et venues de la clientèle. A l'évidence, cette planification était payante. Jusqu'à maintenant, Hollywood avait volé plus de 660 000 dollars. En général, ces vols avaient lieu le mercredi ou le jeudi. Le coup suivant eut lieu six mois plus tard. Pendant que le commis remplissait le sac d'Hollywood, il entendit son complice lui dire de décamper au plus vite par radio. En passant devant le censeur de la banque, un des sachets de teinture rouge explosa. C'était la première fois qu'un des vols d'Hollywood ne se déroulait pas comme prévu. Un témoin devant la banque nota le numéro d'immatriculation de la voiture qu'il utilisa pour fuir les lieux. L'agent spécial Johnson parvint à retracer le véhicule. En introduisant le numéro de plaque dans notre système, nous avons su qu'il appartenait à un couple vivant à Tacoma, au sud de Seattle. Je suis allé rencontrer le couple et j'ai appris qu'ils avaient vendu leur voiture. Ils avaient mis une petite annonce dans un journal local. L'acheteur leur avait donné 1200 dollars en liquide sans même l'essayer. C'était un homme de race blanche au début de la quarantaine. Il était de taille et de stature moyenne. En se basant sur les indications qu'ils avaient fournies, un dessinateur judiciaire dressa un portrait robot. Pour la première fois, le FBI avait une idée de ce à quoi Hollywood pouvait bien ressembler. Au printemps 1995, un voleur masqué avait volé 12 banques de Seattle et empoché près d'un million de dollars. Il ne laissait guère d'indices derrière lui. Les enquêteurs l'avaient surnommé Hollywood en raison de son déguisement et du maquillage qu'il portait toujours. La seule piste consistait en un portrait robot de ce que l'individu avait l'air sous son masque. L'agent spécial Sean Johnson tentait d'identifier des constants dans la façon d'agir du voleur. S'il y parvenait, peut-être pourrait-il prévoir quand et où il frapperait la prochaine fois. Je suis allé visiter toutes les banques choisies par Hollywood depuis juin 1992. Je cherchais les points communs. Combien de portes la banque avait-elle ? De quelle façon était disposée l'entrée ? Où se trouvait la chambre forte ? Était-elle au sous-sol, au premier étage ou au rez-de-chaussée ? Quelle était la dimension du stationnement ? Était-il adjacent à la banque ou de l'autre côté de la rue ? Dans quel genre de rue se situait la banque ? Johnson s'aperçut bien vite que la plupart des banques étaient situées dans des secteurs commerciaux où les entreprises effectuaient leurs dépôts. Mais les banques étaient aussi voisines de secteurs résidentiels. Cela permettait à Hollywood de disparaître rapidement dans ces secteurs sans éveiller de soupçons. Ces trois secteurs de prédilection étaient le nord-est de la ville, Madison Park près du bas de la ville et West Seattle. Comme je le disais plus tôt, en examinant le type de banque auquel ils s'attaquaient et les secteurs de la ville où ils sévissaient, nous avons pu dresser une liste de ces cibles potentielles. En mars 1995, soit trois ans après le premier vol d'Hollywood, on forma l'escouade spéciale des crimes violents de Puget Sound. Cette escouade était composée de détectives provenant de cinq différentes agences qui avaient tout un but commun, arrêter Hollywood. Ce dernier frappait presque toujours vers midi et généralement entre le mercredi et le vendredi. Quatre de ces cinq derniers vols avaient eu lieu à la fin de janvier ou au début de février. Les agents avaient calculé qu'Hollywood dépensait en moyenne 20 000 dollars par mois. Ils en déduisirent qu'il avait assez de liquide pour durer jusqu'à la fin de l'année. L'agent Johnson croyait qu'Hollywood ne remettrait pas ça avant la fin de janvier. Le détective Mike Mugan de la police de Seattle se joignit à l'escouade en juin 1995. Mugan connaissait bien la rue et il avait mis la main au collet de nombreux voleurs de banque par le passé. À ma connaissance, au moins 95% des individus que j'ai arrêtés étaient des utilisateurs de narcotiques. L'autre 5% étaient constitués de parieurs, de gens à la recherche d'émotions fortes, de professionnels ou carrément de gens désespérés. Hollywood se situait selon moi dans la catégorie des professionnels bien entraînés et disciplinés. Mugan examina les photos d'Hollywood prises par les caméras de sécurité. Il remarqua qu'il utilisait un glock de 9 mm et un pistolet paralysant. À cette époque, ces armes étaient considérées comme des armes de choix par les forces policières. Le détective remarqua également qu'Hollywood plaçait son index sur le côté de l'arme, une technique enseignée aux policiers. La majorité des vols avaient lieu en fin de matinée, entre 11h et midi, soit à l'heure des changements de cartes de travail à la police de Seattle. Ces indices suggéraient quelque chose de plutôt inquiétant. Hollywood était peut-être un policier. La raison pour laquelle je croyais qu'il était policier, c'était qu'il connaissait très bien notre façon d'agir. Il nous surveillait sans doute ou nous écoutait. Il était discipliné. Il entrait et sortait rapidement des banques. Il bougeait prestement. Il semblait bien connaître les mesures de sécurité de la banque. Il savait que les secteurs des banques qu'il attaquait étaient résidentiels et que par conséquent la présence policière y était restreinte. Puis quelque chose capta l'attention du détective. Il remarqua la présence d'une radio sur la ceinture d'Hollywood. Si ce dernier communiquait par walkie-talkie, peut-être les policiers pourraient-ils intercepter la transmission. Le détective appela un expert en électronique surnommé Glitch. Avec son aide, Muggan espérait commencer à prendre le dessus sur Hollywood. J'ai pris rendez-vous avec cette personne et je lui ai montré les photos du walkie-talkie qu'il transportait sur lui. Il a pu me donner les fréquences radio les plus courantes utilisées avec ce genre d'appareil. Il y en avait deux. Glitch offrit à Muggan d'installer un balayeur d'ondes dans sa voiture banalisée. Si les enquêteurs parvenaient à intercepter les conversations d'Hollywood, il pourrait connaître ses allées et venues et le prendre sur le fait. Malheureusement, cela ne fonctionna pas. L'agent spécial Johnson était garé devant une banque du nord-est de Seattle et il écoutait la radio quand Hollywood et son complice s'attaquèrent à une autre banque. Il était environ 11h30. Je devais arrêter à midi quand tout à coup j'ai entendu un appel sur la radio de la police nous annoncer qu'il y avait eu un vol de banque à la First Interstate. C'était à environ 3 km de l'endroit où j'étais. Dès qu'on a donné la description physique du voleur, j'ai compris que c'était Hollywood. C'était un de ces trois jours qu'il choisissait toujours, comme je l'avais prédit l'année précédente. Il nous avait encore échappé. Un passant près de la banque nota le numéro de la plaque d'immatriculation. Comme pour le premier vol, la voiture qui avait servi à la fuite des suspects fut retrouvée dans un quartier près de la banque. Le FBI retraça son propriétaire qui déclara qu'un homme la lui avait payée en argent liquide quelques semaines plus tôt. J'ai demandé à l'ancien propriétaire de venir examiner son véhicule pour voir si on lui avait apporté des changements depuis qu'il l'avait vendu. Il m'a répondu que si. L'ancien propriétaire remarqua que la batterie était neuve. Les agents découvrirent qu'on avait essuyé l'intérieur et l'extérieur de la voiture. Quant au propriétaire, il remarqua également que deux pneus avaient été remplacés par des pneus neufs. J'ai découvert que les pneus avaient été achetés à Tacoma, de même que la batterie qui, elle, provenait de chez Sears. La transaction avait eu lieu deux jours après l'achat de la voiture. Je savais maintenant que ces individus, Hollywood et son complice, se trouvaient dans le secteur au moins deux mois avant les vols. Le propriétaire décrivit l'acheteur à un dessinateur. On disposait maintenant de deux portraits robots, mais ils étaient encore loin d'avoir mille grappins sur Hollywood. On demanda à l'agent spécial et superviseur Ellen Glasser de prendre la tête de l'escouade spéciale. Elle prit la décision de passer à l'offensive. Prendre un crayon et du papier et mettre ses ménages en marche pour résoudre une enquête est une chose. C'est une autre chose de prendre des initiatives, surtout quand on sait qu'on risque une confrontation avec quelqu'un comme Hollywood. Glasser était consciente que cette démarche était plus dangereuse pour les agents au travail. A maintes reprises, Hollywood avait menacé de tuer quiconque tenterait de l'arrêter. Nous savions qu'il avait une propension à la violence. De plus, à en juger par l'énergie qu'il mettait à se déguiser et à planifier ses vols, nous nous doutions qu'il n'abandonnerait pas aisément comme les autres le font le plus souvent. Nous étions préoccupés par la sécurité de nos hommes, mais aussi par celle des clients et des employés des banques. On assigna davantage de personnel aux endroits de la ville où Hollywood avait le plus souvent attaqué des banques. Nous avons mis un plan au point. Nous allions surveiller la rue les mercredis, jeudi et vendredi vers la fin de l'avant-midi en nous disant que l'appât du gain finirait bien par prendre le dessus sur Hollywood et qu'il reviendrait voler une autre banque en dépit des montants d'argent qu'il avait déjà volés. Le 22 mai 1996, malgré la présence accrue des policiers dans le secteur, Hollywood s'attaqua à la First Interstate dans la banlieue aisée de Madison Park. C'était son quatorzième vol. Pour obtenir des pistes, les agents s'adressèrent à la population. Nous avons augmenté le montant de la récompense à 50 000 $ en échange de renseignements. Nous ne voulions pas nous mettre les médias à dos. Nous ne désirions pas non plus rendre Hollywood séduisant au point que des imitateurs apparaissent et se mettent à leur tour à braquer des banques. Mais en même temps, nous devions absolument obtenir l'aide du public. Les agents placardèrent des centaines d'affiches dans Madison Park. Peut-être qu'un public plus averti enlèverait à Hollywood l'envie de faire encore des siennes dans ce quartier. Ainsi, les autorités pourraient augmenter la présence policière dans les autres quartiers. Mais la campagne de publicité ne donne à rien. Hollywood ne se montra pas pendant des mois. Les agents consultèrent un psychologue pour tenter de savoir comment le voleur réagirait si on l'acculait au pied du mur. En se basant sur ses connaissances des comportements criminels, le psychologue croyait que le voleur ne se ferait pas prendre sans un dernier éclat. C'était important pour nous de l'entendre nous dire que cet homme allait résister à son arrestation, qu'il refuserait d'être mis en détention, qu'il allait se défendre et qu'il était dangereux. Les autorités ne pouvaient faire qu'une chose, tenter de deviner quelle serait la prochaine cible d'Hollywood et espérer que son arme à feu demeurait silencieuse. Depuis presque 4 ans, Hollywood avait menacé de faire feu sur quiconque lui barrerait la route. Les agents croyaient fermement que si on le provoquait, ils n'hésiteraient pas à tuer. En 1996, un voleur déguisé surnommé Hollywood s'était attaqué à 14 banques de Seattle. Il avait menacé de tuer des dizaines de personnes au cours de 4 années et avait accumulé un butin d'un million deux cent mille dollars. Malgré tout, l'agent spécial Ellen Glasser croyait que son équipe allait bientôt capturer Hollywood. Le mercredi précédant le congé de l'Action Grasse 1996, la journée a commencé comme toutes les autres. Je suis allée travailler en me disant que j'en profiterais pour me remettre à jour dans mon travail administratif. J'avais hâte au lendemain parce que j'avais congé. Les banques seraient toutes fermées. Je me disais que nous aurions un repos bien mérité parce que nous avions travaillé très fort. À 17h41, l'agent Glasser et les détectives Muggan et Pete Erickson étaient les derniers encore présents au bureau lorsqu'on donna l'alerte à la radio. En entendant le message, j'ai compris qu'Hollywood avait fait un autre vol. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que Pete était encore là. Je lui ai dit « Veux-tu y aller ? » Il m'a répondu « Oui, allons-y. » Hélène m'a vu courir dans le couloir et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit « Hollywood a commis un autre vol. » Elle a alors attrapé son manteau et nous sommes partis tous les trois. Ma voiture était garée devant la porte d'entrée. Nous avons couru jusqu'à elle. J'ai allumé mon gérofard et mis ma sirène en action et j'ai démarré. Il y avait déjà eu plusieurs vols à cette banque de Lake City en banlieue de Seattle à quelques minutes à peine du quartier général. Dès que nous sommes montés à bord de la voiture de Mike, j'ai entendu les informations qui provenaient de la police de Seattle. On y faisait référence à du maquillage. C'est en entendant ça que j'ai su que c'était encore lui. C'était ça. C'était ça. Ils eurent alors un appel. Un témoin avait aperçu une voiture quitter le stationnement de la banque à vive allure. Un véhicule qui correspondait à la même description avait été repéré. Les policiers croyaient avoir retrouvé la voiture qui avait servi aux voleurs à fuir les lieux. On sut par la suite que c'était une fausse alerte. Le moteur de la voiture était encore froid. 20 minutes s'étaient maintenant écoulées depuis le premier appel. McGann croyait bien qu'Hollywood avait maintenant changé de voiture. Il devait trouver un endroit où se changer. Il devait aussi enlever son maquillage et sa perruque, mettre de nouveaux vêtements, et aussi mettre son arme et son butin en lieu sûr. Le véhicule utilisé était donc fort probablement une mini-fourgonnette. Le détective McGann roulait toujours dans les rues secondaires du secteur résidentiel près de la banque. Si l'on se fiait au vol précédent, c'était toujours dans ce type de quartier que le voleur changeait de voiture. Certaines unités se rendaient à un endroit et McGann disait « Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. » Il avait déjà patrouillé dans ses rues. Il avait grandi à Seattle. Il en connaissait tous les secteurs. Après avoir traversé les artères principales pendant quelques minutes, ils se garèrent derrière une mini-fourgonnette blanche. Les vitres étaient très embluées. Il y avait tellement de condensation que des gouttes d'eau coulaient sur la paroi intérieure. On pouvait voir le rayon d'une lampe de poche bouger rapidement. Les vitres étaient teintées. McGann avait l'intuition que c'était le véhicule d'Hollywood. Il fit vérifier le numéro de plaque d'immatriculation. Le conducteur ne tint pas compte du gérophare de la voiture derrière la sienne et parti. À ce moment-là, le conducteur savait forcément que nous étions derrière lui. Il pouvait me voir. Il est parti vers le nord avant de ralentir et de s'arrêter complètement. Les détectives se préparaient à s'approcher du véhicule immobile. En sortant de ma voiture, j'ai vu un homme et une carabine dans les mains sortir du véhicule et me viser. J'ai eu alors très peur d'être tué. La carabine s'enraya. McGann fit feu en direction de la mini-fourgonnette. La filature était maintenant devenue une fusillade. L'agent spécial Sean Johnson répondit aux appels désespérés des enquêteurs. Mon télé-avertisseur s'est mis à sonner. J'ai compris, en voyant le numéro, qu'un vol avait eu lieu. J'ai appelé au bureau et l'on m'a dit qu'Hollywood avait volé la succursale de Lake City, de la Seafers Bank, au nord de la ville. Johnson se trouvait à quelques kilomètres de distance, mais il se rendit à toute vitesse sur les lieux. Quand la mini-fourgonnette s'arrêta à nouveau, les renforts étaient arrivés. Les suspects se cachèrent dans la partie arrière du véhicule et la poursuite reprit. L'agent spécial Glasser croit que le fait qu'ils s'en soient tous sortis indemnes tient du miracle. C'est grâce à Dieu. Des projectiles ont traversé le pare-brise du véhicule garé derrière nous. Ils nous sont donc passés par-dessus la tête. Les enquêteurs continuèrent à poursuivre la mini-fourgonnette dans le quartier résidentiel. Ils donnèrent leur nouvelle position aux unités qui arrivaient. La mini-fourgonnette disparut alors à un coin de rue. Megan croyait que c'était peut-être une embuscade. Il sortit de sa voiture et poursuivit à pied. Il demanda à un maître chien de couvrir le côté droit de la rue pendant qu'il allait vers la gauche. Je me demandais si je faisais ce qu'il fallait. J'étais en vie. Aucun projectile ne m'avait encore atteint. Mes collègues étaient en vie. Nous avions des renforts derrière nous et je savais que d'autres renforts arriveraient. Devant eux, ils pouvaient voir les phares d'une voiture de la patrouille de Seattle arriver. Elle intercepta la mini-fourgonnette et l'obligea à se ranger. Le véhicule était maintenant arrêté sur un terrain résidentiel. On ignorait encore combien de personnes se trouvaient à bord. Les portes de côté s'ouvrirent avec fracas, mais personne n'en sortit. Deux hommes, grièvement blessés, furent tirés hors du véhicule. L'un des suspects avait été touché à trois reprises. Des projectiles l'avaient atteint à l'épaule, à la cuisse et à l'estomac. L'autre homme avait été touché à l'épaule droite. Je l'ai regardé et je lui ai demandé son nom. Steve, m'a-t-il dit. Je lui ai demandé son nom de famille et il m'a dit Steve Myers. Je lui ai demandé s'il était Hollywood et il m'a dit non. L'autre suspect était plus grand et plus costaud que l'homme photographié par les caméras de surveillance. Les policiers ne croyaient pas qu'il s'agissait d'Hollywood non plus. À l'intérieur de la mini-fourgonnette, il n'y avait personne d'autre. J'ai dit, où est le troisième suspect ? Vous êtes sûr qu'il est sorti ? Ils m'ont répondu oui, il s'est enfui quand il vous a vu. Je me suis dit, oh mon Dieu. Les enquêteurs organisèrent rapidement des recherches au sol, de même qu'à l'aide d'hélicoptères. Un troisième individu, probablement Hollywood, était en fuite. Les policiers le croyaient armé. Ils ignoraient jusqu'où il pourrait se rendre s'il était blessé. Pendant la chasse à l'homme, une équipe d'experts judiciaires examina le véhicule des suspects. À l'arrière, j'ai remarqué un étui de guitare qui dissimulait des armes à feu. Un sac de nylon bleu contenait des billets de banque. C'était un gros sac. Le voleur avait laissé derrière lui un butin de plus d'un million de dollars. Les experts trouvèrent aussi les morceaux d'un masque au latex qui appartenait sans doute à Hollywood. Les enquêteurs trouvèrent un fusil d'assaut, un fusil de chasse semi-automatique, deux pistolets et plusieurs boîtes de munitions, éparpillés à travers le véhicule couvert d'éclaboussures de sang. Il n'y avait aucune trace du pistolet Glock de 9 mm de Hollywood. Il pouvait avoir pris quelqu'un en otage dans une maison. Cela m'a traversé l'esprit. Il était peut-être entré chez quelqu'un et avait pris la famille en otage jusqu'à ce que nous abandonnions les recherches. Il pouvait être en train de nous surveiller. C'était peut-être même l'un des nôtres. Où qu'il fût, Hollywood était à nouveau parvenu à échapper au FBI. Après quatre années à pourchasser Hollywood, le voleur masqué, les policiers avaient encore échoué à l'arrêter suite à son 15e vol de banque. On avait toutefois mis ses deux complices en détention. L'un d'entre eux s'appelait Mike Biggins. Il avait été le complice d'Hollywood lors de trois vols, notamment le premier de tous. Il portait alors un masque du président Reagan. L'autre complice était Steve Myers, l'homme qui conduisait la voiture qui servait à la fuite lors des vols. L'agent spécial Johnson pressa Myers de lui donner le vrai nom d'Hollywood. Je lui ai dit, tu dois me révéler qui est cette personne et où elle est. Il a fini par me répondre, d'accord, je vais vous le dire. La personne que vous cherchez s'appelle Scott Scurlock. Scott Scurlock n'était pas un policier. C'était un acteur dans des productions de la région. Les agents se rendirent à son ranch de 20 acres à Olympia, soit à une heure au sud de Seattle. Il n'y avait personne. Les enquêteurs trouvèrent toutefois un pistolet Glock semi-automatique de calibre 9 mm. Ils trouvèrent également 23 000 dollars en liquide. Il y avait une douzaine de paires de chaussures athlétiques en toile, du même genre que celles que portait Hollywood lors de plusieurs vols. Derrière la maison, les agents aperçurent une grange. Ils s'en approchèrent prudemment. À l'intérieur, il y avait divers outils, des matériaux de construction et de l'équipement. Sur le sol poussiéreux, un des agents remarqua une trace de pas qui menait à une trappe. Elle s'ouvrait sur une chambre souterraine. Hollywood pouvait s'y cacher et être armé. Scurlock n'était pas là. Mais derrière un rideau, les policiers découvrirent une autre pièce. C'était un studio de maquillage. Il y avait une photo de Scurlock sans masque ni maquillage. Derrière la grange, l'agent spécial Sean Johnson et son équipe trouvèrent une imposante maison construite dans un arbre. Elle était située à environ 20 mètres du sol. Elle avait été construite sur 7 cèdres différents. Trois étages la composaient. Il y avait de nombreuses rampes tout autour de la maison. C'était quelque chose à voir. Les agents fouillèrent la maison, mais encore une fois, il n'y avait aucune trace de Scurlock. Les policiers continuaient à patrouiller dans le quartier où la fusillade avait eu lieu la veille au soir. Les experts avaient ratissé la scène, mais trouvèrent aucune trace du fugitif. C'est alors qu'un homme signala avoir aperçu un individu se cacher dans la roulotte garée derrière la maison de sa mère. Les policiers répondirent à l'appel et s'approchèrent de la roulotte. Ils s'identifièrent, mais n'obtièrent aucune réponse. Un des policiers vaporisa un brouillard de poivre par une des fenêtres. Un coup de feu retentit alors. Les policiers érigèrent un périmètre de sécurité tout autour de la roulotte et demandèrent des renforts. L'agent Johnson revenait tout juste de la propriété. de Scurlock. Quelques minutes après être arrivé au bureau, avant même d'avoir pu sortir les indices recueillis, j'ai entendu sur la radio de la police de Seattle qu'il y avait eu un échange de coups de feu à environ deux pâtés de maison de là où avaient eu lieu les événements de la veille. Sans même sortir les indices de ma voiture, j'ai pris la direction du Nord après avoir allumé mon gyrophare et mis ma sirène en marche. Toutes les unités disponibles convergèrent sur les lieux. L'agent spécial Hélène Glasser était rentrée chez elle après la fusillade. À ce moment-là, j'avais pris la décision de ne pas faire de dâne pour le repas de l'action de grâce. J'avais remis à une autre date les réservations pour le dîner pour pouvoir passer du temps avec ma famille. Nous étions sur le pas de la porte quand j'ai reçu un appel du bureau m'informant qu'Hollywood s'était barricadé dans une roulotte. Il n'y avait eu qu'un seul coup de feu. On conduisit la petite amie de Scurlock sur les lieux. Si c'était bien lui qui se cachait dans la roulotte, peut-être pourrait-elle le convaincre de se rendre. Il n'y eut aucune réponse. Personne ne savait vraiment qui se trouvait dans la roulotte. Il n'y avait plus qu'à demander à une unité SWAT d'intervenir. Pour mettre le suspect à eau, les policiers lancèrent deux bombes lacrymogènes dans la roulotte, mais n'obtinrent aucune réaction. Ils entrèrent prudemment. Dans un premier temps, ils nous ont dit par radio, il y a beaucoup de sang, mais on ne voit aucun corps. Je me suis alors demandé si cet homme était un fantôme. Comment pouvait-il n'y avoir aucun corps ? Mais quelques secondes plus tard, ils nous ont signalé l'avoir trouvé. À travers un épais écran de fumée, se trouvait le corps d'un homme blanc gisant au sol une arme près de la tête. On compara la photo de Scurlock à la victoire. Le médecin légiste déterminait plus tard qu'il s'était lui-même donné la mort. Mark Beggins se remit de ses blessures. Steve Myers et lui plaidèrent coupables aux accusations de plusieurs vols de banque, de l'attaque d'un agent fédéral et de port d'armes illégales. Ils ont tous deux été condamnés à 21 ans d'incarcération. Scott Scurlock s'est caché derrière un masque pendant 4 ans et demi. Mais quand les agents du FBI ont décidé de traquer Hollywood, il n'a pas réussi à leur échapper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada